... Rodion ne peut plus ancrer dans les habitudes culinaires guyanaises. L'Ignam est pourtant, sur le plan de sa consommation, un recul face au riz qui a même supplanté le couac dans nos assiettes et surnotables. Un constat dressé par la Chambre d'agriculture il y a 3 ans. L'organisme consulaire décide donc de promouvoir tant la consommation de ce tubercule que la reprise par ses ressortissants des cultures vivrières traditionnelles. Aboutissement ce matin, les élèves du restaurant pédagogique Marchoux ont mis les petits plats dans les grands. Ils contenaient presque tous de l'Ignam dégusté avec plaisir par les invités de la Chambre d'agriculture. L'Ignam rentre dans le cadre d'un programme vivrier lancé il y a maintenant 3 ou 4 ans. Et nous avons toujours choisi ce tubercule parce que c'est quand même le tubercule le plus consommé dans la région, aussi bien la région guyanaise que la région caribéenne. Et les travaux qui ont été effectués jusqu'à maintenant sur l'Ignam sont assez importants pour qu'ils méritent d'être connus par le grand public. Exposition technique et dégustation de gratins d'Ignam, pains d'Ignam, croquettes et autres spécialités encore ignorées. 80 plats différents, sucrés et salés, peuvent être préparés à partir de l'Ignam suivant un ouvrage actuellement disponible en librairie. Nous avons présenté des préparations salées, des préparations sucrées, des entrées, des plats de résistance, de sorte que chacun, tout un chacun peut apprécier et se faire une idée des utilisations possibles. Combien de plats peuvent être réalisés à partir de l'Ignam ? Eh bien, une infinité de plats peuvent être préparés, mais là, nous vous avons présenté une vingtaine de plats. Alors, à vos tubercules, après la dégustation de promotion, c'est elle de satisfaction ? Merci.